Merde, j'ai voulu dâcher, ça l'a pas fait... Et bien salut à tous, c'est Ali, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Control. Avant de commencer le gameplay, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et pense à liker la vidéo si tu l'as apprécié. Voilà, sans perdre de temps, on est parti directement sur le gameplay. Alors, il me semble qu'on s'était arrêté. On avait fini les pompes et l'électricité, je crois. Voilà, et on avait rétabli tout ça. Il y avait eu un petit fight et là, on avait fait ça. Si je le refais, ça fait quoi ? Ok, on avait déjà vu ça. Ok, on avait déjà vu. Ça remonte juste la cinématique du coup ? Les autres secteurs devraient être accessibles. Alors, parler à Emily. Je crois qu'il est temps de dire à Emily pourquoi je suis là. Je prends le risque. Vous devriez faire connaissance tous les deux. Alors, tac, 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 tac. Alors, avant de parler à Emily, je vais essayer d'aller voir les points d'interrogation sur la carte. Secteur élévateur, on va y voir. On va voir ce qu'il y a par là. Yes, nickel. Donc, par ici, je vais essayer d'aller voir à gauche de la maintenance centrale. Je crois que je peux ouvrir ça maintenant. Yes, nickel. J'ai l'accréditation niveau 2. Un petit argument, une petite lecture. C'est très sympathique pour commencer. Alors, critique de A moins que par le Cap Lopez. C'est ainsi que la plupart des romans traitant du passage à l'âge adulte le font soit à l'aide d'un cadre d'itopique, je ne sais pas ce que ça veut dire, complexe, soit avec une romance stratégique, à moins que parvient à faire les deux. Bon, excusez-moi. Dans l'histoire, la protagoniste et l'élu de son cœur cherchent un remède à un virus appelé Outrequitté qui est en train de la tuer et de contaminer toute la planète. Pour ce faire, ils explorent des territoires méconnus. Tout le monde vit dans des villes saintes de mûres parce que Diospi dystopie est en chemin, il tombe amoureux, bien entendu. Alors, désolé pour la lecture, il y avait beaucoup de mots que je ne connaissais pas, sachant que je ne suis pas un très grand lecteur de passe. Là, je vous avoue que j'ai mis fin au carnage. Alors, est-ce qu'on se rapproche du point ? J'ai l'impression. Je ne sais pas si je vais y accéder. Je ne sais pas si je peux y accéder. C'est un peu embêtant parce qu'au final, je trouve que... Comment est-ce que... Non, mais je ne suis pas du tout au bon endroit, en fait. Je ne suis pas du tout au bon endroit, ok, bon. Je vais essayer de revenir au centre, nickel. Non, ça, c'est juste les tâches. Ah, je me rappelle de ce coin-là. Ok, ok. Ah non, bon, le baston pour se chauffer. Ok. Ok, ça ne marche pas comme ça. Bah, je t'attends. Viens. Nickel. Suivant. Ok, nickel. Non plus le gros là-haut. Et voilà. Du coup... Alors là... Là, par exemple, là-bas, il y a un truc. C'est... Je suis dessus, là, non ? Moins que... Bon, si vous voyez cette vidéo, les gars, pensez à mettre un commentaire pour m'expliquer comment, si vous jouez au jeu, comment vous faites pour accéder à ces putains d'endroits. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est foutu, en fait. Par où j'étais passé encore ? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était par là... Oh ! Je ne l'avais pas vu, ça. Ok. Est-ce qu'il y en a un deuxième ici ? Oui ! Nickel. Donne-moi des petites pierres. Efficacité d'esquive. Ce n'est pas ce que j'améliorerais en premier, mais bon, c'est sympa. Je ne suis jamais nu, ici. What ? C'est quoi, ça ? Wow ! Bon. En tout cas, je pense que c'est par là. Résumé. L'ancienne maison est un endroit mouvement. Des lisières apparaissent sans avertissement. Le contenu d'une lisière reste un mystère jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Une hypothèse largement acceptée veut que les lisières soient des dimensions vibrantes à une fréquence différente de la nôtre. Quand ces fréquences s'égalisent, la lisière se manifeste dans l'ancienne maison qui agit comme un... Je ne sais pas. Selon une autre hypothèse, les lisières sont des univers parallèles ou peut-être notre réalité, mais à un point différent du temps. Certains pensent que notre collection de matériaux altérés affecte la maison ou attirent les lisières. Nous sommes certains que les lisières ne sont pas permanentes. Leur fréquence finira par changer. Certains pensent que la terre elle-même est une lisière reliée à l'ancienne maison qui prendrait en fait racine dans une autre réalité. Ok, donc je pense que ça c'est des lisières du coup. Je crois... Je ne suis pas sûr. Est-ce que... Est-ce que... Non, je ne suis pas venu ici. Ah, bonjour ! C'est comme ça qu'on accueille les gens ? Tiens, bouffe ! Ouf, c'est un extenteur ? Pfff ! Allez, crèze couchée ! Il y en a d'autres. Aïe ! Oh, putain ! Ah, c'est chiant. Chaque fois que j'utilise un objet comme ça, ça me met en face de moi... Enfin, ça me met... Ça me met sa tête en face de mon viseur. Ce qui est au final très dérangeant. Euh... Est-ce que... Voilà... 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 Merci. Ah ! Un objet de pouvoir ! L'objet de pouvoir appelé coffre-fort peut produire une barrière à partir des objets ou des matériaux à proximité immédiate. Je vais voir le dossier OOP22 pour en savoir plus. Les soldats du bureau ont reçu la permission d'employer des armes lourdes contre un paramilitaire lié à cet objet afin d'évaluer la durabilité de la barrière. Des munitions de vélocité ont été testées avec des résultats. Les tests reprendront après. Cet objet de pouvoir est sans aucun doute un candidat viable pour un usage en situation de combat. Permettre à des paras utilitaires de participer à des combats à composants altérés présente un avantage digne d'attention. Euh... D'accord. Donc il y a... Il y a un pouvoir pas loin. Il y a un pouvoir pas loin... Par là... J'y vais ! Bonjour ! Est-ce que... Ça me paraît un peu haut ici. Ok, je ne peux peut-être pas y aller maintenant. Waouh ! Waouh ! Il y a d'autres passages. D'autres passages, celui-là est fermé. Euh... Tous sont ouverts, c'est celui-là. Ok... Euh... Lui ? Ok, peut-être que j'aurai plus d'informations ici. Allez, hop ! Écoute, Trench. Écoute, Trench est sur les dents à cause du rapport Tennyson. Il veut savoir qui l'a écrit et il veut cette info pour hier. Le responsable va finir en pâté pour chat. Voilà. J'ignore si c'est l'un de vous et je ne veux pas le savoir. Je ne suis pas un fata des chasses aux sorcières. Alors dites à tout le monde dans le secteur de faire profit bas. Mieux vaut éviter de se retrouver dans le collimateur de quelqu'un. Sérieusement, quotidien zarbi mis à part. Cette agence peut parfois être un environnement de travail très hostile. Scheiße ! Je ne peux pas ouvrir cette porte ! Non mais je ne peux pas passer par là. Bon. Bah écoutez, on va continuer. Je vérifie où c'était. Ok, c'est par là. Bah on verra bien mais pour le moment, je ne peux pas faire grand chose ici. Donc on va continuer. Directement là-bas. Du coup, à cet fameux ascenseur. Allez, c'est parti. Emilie, secteur de maintenance. Vous allez au chouine, secteur de recherche, secteur... Je crois que c'est dans le secteur exécutif qu'il faut aller. Du coup... Ah oui, je parlais à Emilie. Examinez le parcours pour le temps d'entraînement. Une bonne défense. Tout à l'heure, il y avait écrit, parlez à Emilie. Jesse, bon travail. Et vous avez levé ce verrouillage. Emilie ? Un mot ? Allez. Il est tout. Emilie... Allez. Je dois me lancer. J'ai pas été tout à fait honnête. J'ai un petit frère. Dylan. Quand on était petit, on a trouvé un vieux projecteur dans la décharge d'ordinary. Les diapos ont créé des portails vers d'autres lieux. Des horreurs en sont sorties. Je m'arrête là. Le reste, je le garde pour moi. Mais... On nous a aidé. Dans l'un des portails, nous avons trouvé... Une entité. Une entité ? Quel genre d'entité ? Difficile à dire. Mais ça... Elle nous a aidé. On a réussi à éteindre le projecteur. Les horreurs qui sortaient des portails ont disparu. Après ça... Vous êtes venus pour nous prendre. Moi, j'ai pris la fuite. Mais ils ont eu Dylan. Je l'ai laissé tout seul. Des agents du bureau ont pris votre frère. Ouais. Vous êtes resté discret. Personne ne m'a cru. Je veux juste retrouver Dylan. J'essaie toujours de le retrouver. Qu'est-il arrivé à ce projecteur ? On dirait un autre objet de pouvoir. Je pensais que vous l'aviez pris. Le bureau. En même temps que Dylan. On ne m'en a rien dit. Mais par ici, absolument tout est confidentiel. J'ai consulté les dossiers de l'EAM d'Ordinary depuis la dernière fois. Trench et Darling étaient tous deux impliqués. Une large zone du secteur de confinement lui était réservée. Personne n'en a entendu parler depuis longtemps. Je ne sais même pas s'il reste quelque chose là-bas. Vous pouvez m'en dire plus sur cette entité dont vous parlez ? En espérant que vous allez vous entendre. Elle m'accompagne depuis Ordinary. Dans ma tête. Elle m'a menée à vous. Je l'appelle Polaris. D'après l'étoile polaire. Est-ce que Polaris connaît le his ? Si elle vous a fait entrer malgré le verrouillage, c'est qu'elle est puissante. Ce qui pourrait expliquer vos résultats d'examen. Vous relevez cet incroyable gestion. En les comparant à la base de données, j'ai trouvé deux correspondances dans les fichiers confidentiels de Darling. Malheureusement, je ne peux accéder à rien, hormis les codes des fichiers. L'un d'eux est P6, ce qui réfère à un candidat primaire pouvant devenir directeur du bureau. Il date de plusieurs années. Dylan ? Est-ce que c'est Dylan ? L'autre résultat est quelque chose qu'on appelle Polyèdre et qui doit être lié d'une manière ou d'une autre à ces amplificateurs de résonance Polyèdre. Tout ce que je sais, c'est que Marshall est allé dans le secteur de recherche pour assurer la production d'ARP après le premier assaut du his. Bon ? Marshall semble être notre meilleure piste vers Dylan. Il faut que je la suive. Comment je peux accéder au secteur de recherche ? Utilisez ma carte. L'ascenseur de secteur vous y emmènera. Yes ! Niveau d'accréditation, niveau 3 ! Marshall est la prochaine étape. D'après ce que m'a dit Emily sur Ordinary, mes pouvoirs sont liés à des choses appartenant au passé du bureau. Je suis proche de quelque chose. Tu le sens aussi ? Quelque chose arrive. On tourne pour faire les visites. J'ai aidé toi, tu as d'aide envers moi. Plus tard, je vais venir demander de l'aide de toi. Lui, il me fait flipper les gars. On vous dit direct. Lui, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va nous le foutre à l'envers à un moment donné. Alors, je n'avais pas vu ça. Première impression. Analyse de la menace présentée par le Heath. Première partie. Les premières rencontres avec l'appelé Heath ont été révélées plutôt de son comportement. Commençant par le plus remarquable, le Heath est capable d'envahir ou de contaminer les points de contrôle. Je ne vais pas lire ça, on le sait déjà. C'est un document que j'avais dû louper dès le début. Maintenant, cible importante. Je vais faire un point sur les missions que j'avais à faire. Il y avait un truc qui s'appelait... Tactique de survie, non ? Rendez-vous à l'exécutif central pour obtenir votre réconference. Stratégie d'armes. Il y avait un truc qui s'appelait... Une bonne défense, voilà. Heath découvre l'existence d'un nouvel objet de pouvoir sur le parcours d'entraînement militaire. Un coffre-fort. Ok. C'est là où j'étais. Je ne pense pas pouvoir la faire maintenant. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi... C'est grisé. Peut-être que quand c'est grisé... Non, ça ne veut rien dire. Préparation de mission. Maintenant, c'est des cibles importantes. Allez au convertisseur d'énergie. Ah ! Ils ont besoin d'aide. Ecoutez, on va leur porter main-forte. 20 minutes. On va leur porter main-forte. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que d'un point de téléportation, ici, on peut se téléporter sur d'autres étages ? Ah ! Voilà, c'est parfait, ça. Et du coup... Nickel ! Ah, ça, c'est top. On n'a pas à prendre l'ascenseur à chaque fois. Ça, c'est vraiment top. Du coup, là, je pense qu'il va y avoir un gros baston. Allez au convertisseur d'énergie. Ah, merde ! Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit. Convertisseur d'énergie. Je vais plutôt prendre celui-là. Du coup, convertisseur d'énergie. Et vous n'auriez pas pu me le dire. Putain. Je vous jure. Alors, là-bas, je ne peux toujours pas y aller ? Ouais, non, ça pue, là-bas. Ok, donc là... Là, ça pue la merde. Tiens, bouffe-toi un ordinateur, toi. Ah oui, d'accord, mais c'est du lourd, là. Ok. Et merde. Je vais mourir. Je vais mourir. Il récupère sa vie, ce bâtard. Ah, il récupère sa vie ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? Oh là là, c'est super dur, les gars. C'est chaud ! Bref. Euh... La mission que j'ai foirée, du coup... Euh... La mission que j'ai foirée, je l'ai foirée, et c'était une mission, je pense... Ouais. Et ouais, c'était une mission... C'était une mission que tu pouvais faire qu'une fois. Ok, j'ai deux récompenses à obtenir à l'exécutif central, ce que je vais faire direct. Euh... Et après, on ira directement faire ça. Ok, ça marche. Les gens avec des ARP ont survécu. Intéressant. Ok, on va améliorer nos capacités, du coup, parce que je ne sais pas comment faire. On va... On va essayer. Euh... J'ai 9 points. Point d'énergie. Ça, ça peut être intéressant, dégâts de corps à corps. Je ne sais pas trop. Alors, on va augmenter ça, ça c'est sûr. Euh... Deux fois, d'ailleurs. Et je pense qu'on va augmenter... Combien de ça coûte, ça ? Moins 3. Et euh... Ça, on peut l'améliorer. Nickel. Parfait. Et ça, c'est quoi ? Renvoie les grenades et les requêtes de l'ennemi. Ah ! Ça, ce sera intéressant, ça. Construction astral. Voilà. Euh... Construise un mode d'arme aléatoire. Euh... Améliorer. Améliorer quoi ? Améliorer pour accéder au mode de plus haut niveau. Ah, merde ! Ah merde. Ah ouais, d'accord, là c'est une autre catégorie. Contre mesure du comité. Ah bah c'est ça ! Voilà, amélioration de tir, ok, d'accord, bah c'est ça. Oh merde, je l'ai abandonné. Bon c'est pas grave. Euh... Tactique de corps à corps. Stratégie. Je ne sais pas ce que c'est. Émergeable. Bon bref, hop, je prends tout. J'ai encore du mal avec la gestion. Donc, du coup... Si je vais là... Vitesse de rechargement plus 11%. Ah non, ça c'est dégâts quand la santé est basse. Cadence de tir. On va tester la cadence de tir. Euh... Équipement. Est-ce que... Je n'ai pas un meilleur mode par contre. Coup d'esquive d'énergie, non. Coup d'esquive d'énergie, non. Énergie plus 7%. Ok, bon. Allons trouver Marshall. Allons trouver Marshall. Alors... Il est pas ici. Il est pas ici. Mission... Euh... Invasion. Tuer des ennemis. Tire à la tête dans le secteur exécutif. Ok. Ok. Tuer des autres... Delamos. Ok. Tuer des agents saturés par Lewis. Ok. Le club des vieux copains. Pop informe Jess que Marshall est allé dans le secteur de recherche pour fabriquer d'autres ARP. Jess pense que Marshall pourrait en savoir plus à propos de Dylan. Il y a une bonne défense, c'est le coffre-fort. Mais le coffre-fort, je pense qu'il faut que je sois accrédité niveau 4. Euh... Allez, on va aller dans le secteur de recherche, du coup. Le secteur de recherche. On est parti. Nouvelle zone. Personne connaît cette zone. Enfin, nous ne connaissons pas cette zone. Euh... Petite découverte. Est-ce qu'on va avoir le Roi de Baston dès le début ? Ok. Ah oui, oui. Ok, je commence à maîtriser le truc. Ok. Ou pas ça, par contre. Il m'a pu flipper, ce con. Non ! Oh la la, vide de la vie. Donnez-moi de la vie, donnez-moi de la vie, donnez-moi de la vie. Oh, le petit lag là. C'est quoi ça ? Un sniper ? Ah ouais, d'accord. Ah oui, vraiment c'est pas. On y va. On y va. Oh y va. Oh et de la vie. On y va. Ok. On y va. On y va. Ok. Ah. C'est parti ! Ok, l'énergie, c'était pas trop mal à monter en finale. C'était pas trop mal à monter l'énergie. J'ai eu chaud, les gars. J'ai vraiment eu chaud, là. C'est vraiment eu très chaud. On peut pas se mentir. Heureusement que j'ai pensé améliorer les compétences avant de faire ce combat. Sinon, j'aurais été en grande difficulté. Trouver Marshall. Ok, bon, je présume que pour l'instant, je peux pas trop faire grand-chose avec ça. Est-ce que je peux... Non, je peux pas le purifier. Attendez, je vais m'assurer que j'ai rien loupé là-haut. Ah, j'ai l'acheteur. Ok. Oh, mince. Chambulance astrale. Ok. On pouvait monter aussi ? Ah, c'est immense. Je sais pas où il faut que j'aille. Il y a plein de trucs, là, aussi. Dis, je pensais aux plantes de la recherche. C'est vraiment nécessaire de leur chanter des chansons ? C'est vrai que le concierge a une belle voix et que les plantes semblent l'apprécier. Mais il pourrait varier un peu, non ? Je commence en avoir marre du tango. Ok, un mec qui chante aux fleurs. Bonjour. Un appareil du paranaturel. Synchronicité et connexion visible. La synchronicité est un phénomène depuis longtemps reconnu par les sages, mais il n'a que récemment été nommé par la science. C'est la façon dont nous rationalisons les événements qui ne sont reliés par aucune causalité identifiable, mais qui partagent pourtant le même but. Comment un rêve peut-il prédire un événement dans le plan physique ? Pourquoi les chiens hurlent-ils à la mort de leur maître alors qu'elle se produit à des kilomètres de là ? Le monde est relié par des voix que nous ne comprenons pas encore. Parfois, nous trébuchons sur ces cordes sensibles et nous nous émerveillons des résultats. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça rejoint quelques points vraiment sympathiques au final. Très spirituels. C'est un jeu qui pousse beaucoup à la réflexion au final et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu. C'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. Si on s'intéresse un minimum à l'histoire, on ne s'ennuie pas. Bonjour. Y'a-t-il quelque chose ici ? Ok, super. On aimerait bien savoir. Contrairement à ce qu'il se raconte, Il est bourré ou quoi ? Les ARP ne servent pas à vous surveiller. Ils ne vous suivent pas à la trace. Et ils n'écoutent pas vos conversations lorsque vous les portez. Faisons de toute manière que vous portiez un ARP ou non. Eh oui, ça va. Ils sont comme comme des gilets de sauvetage. Sauf qu'à la place de l'eau, les ARP vont vous protéger de tout ce qui est confidentiel. Un jour, c'est non, non, confidentiel pour revenir. Et vous serez bien content des ARP pour vous maintenir en vie. Et si vous n'avez pas d'ARP, pas d'inquiétude. Ce sera rapide descendre. Voilà, ça nous protège, quoi. OK. Examen des sujets paranaturels, les plans astral et les objets de pouvoir. Le bureau étudie depuis des années la raison pour laquelle les objets de pouvoir transportent ceux qui les touchent dans le plan astral. Mon prédécesseur, le docteur H, a mis l'hypothèse qu'un réceptacle potentiel peut être imprégné d'énergie paranaturelle lorsqu'un EAM se produit dans son voisinage, créant ainsi un objet actéré. Au fil du temps, un lien se crée entre le plan astral, d'une part, et l'objet lui-même d'autre part, ce qui en fait un objet de pouvoir. Depuis l'époque du docteur H, nombre d'autres hypothèses ont été émises. Les objets peuvent avoir été placés sur Terre par une entité astrale comme autant d'expériences. Notre dimension faisait jadis partie du plan astral et les objets ont été laissés derrière quand sa frontière a reculé. Le plan astral a été jadis une litière dans l'ancienne maison, mais la connexion est désormais rompue et le lien n'existe plus que par le truchement des objets de pouvoir. Je ne vais pas tous vous les lire, je vais vous les montrer. Voilà, la résonance. La résonance est là. Je vous les laisse. Si vous voulez les lire, vous mettrez pause. Moi, je les lirai après la vidéo histoire de suivre un peu l'histoire. Je vous laisse les lire et mettre pause si vous voulez les lire. tout simplement parce que ça fait beaucoup perdre du temps à la vidéo et je pense que vous n'avez pas forcément envie de m'entendre les lire. Moi, je les lirai à part. Ce sera beaucoup plus simple, on perdra beaucoup moins de temps sur les vidéos et vous aurez des vidéos du coup beaucoup plus dynamiques. Donc, cette fois-ci, est-ce que l'habilite des dalles impossibles en perpétuelle évolution ne peut traverser en recherche dimensionnelle le danger grande mesure. Ok. Danger grande mesure. Ok. On verra bien ce que ça donne. On va passer par là. Oh, putain. J'ai super flippé là, les gars. Wow. C'est flippant de ouf. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas aller par là. Ah, oui. Ça m'intéresse plus. Ok. Non. Je recommence. Ah. Bon. Euh... Ok. J'ai fait plusieurs voltours, je croyais que ça allait m'ouvrir quelque chose, mais au final, j'ai pas l'impression que c'est autre grand-chose. Euh... Merde, j'ai voulu dâcher, ça l'a pas fait. Oh là 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 là... Bonjour, là dedans, y'a quoi ? Hop ! Merde, j'ai une perforante. Ok. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire ici. Je ne sais pas ce qu'il faut faire ici. Euh... Là je pense que... Je pense que c'est très bizarre par là. Ok. On n'a pas de moment de répitie, dis donc. Ok. Hop, par là. Ok. Wow, 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 wow ! elles... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !